Musique Dans ce projet, je fais le lien avec les enfants, les familles, les institutions et des musiciens aussi. Je sers un peu de messager. J'essaie de nouer un contact de confiance avec les familles. On a réussi à avoir cet équilibre musique et lien social avec les familles. Musique Le projet d'Emos pour moi, c'est l'apprentissage de la musique, une autre musique qu'ils n'ont pas l'habitude d'apprendre, mais aussi la rigueur, le goût du travail. Un apprentissage autrement qui les met en réussite et en valeur et c'est super important. Musique Le projet d'Emos m'apporte encore plus d'attachement avec les familles et les enfants. On crée un lien encore plus fort. Pour Montigny, c'est une richesse en plus pour les enfants. Et j'espère qu'on va continuer encore pendant de longues années. Le moins d'appui qu'on a l'air. C'est une opportunité folle pour pouvoir découvrir un monde, un monde différent de ce qu'on peut voir pour des enfants issus de quartiers populaires, comme ici à Trappes. Et c'est une chance. Le projet d'Emos m'a vraiment apporté la première chose, c'est la confiance. Et j'ai pu aussi découvrir beaucoup de choses au niveau de la musique, au niveau de la culture aussi. J'ai été vraiment loin de ces deux pratiques. Attention, on va accélérer. Tout ce qu'on a vécu en termes de relations humaines, c'est hyper important. Et moi, ça m'a beaucoup enrichi. Et puis, j'ai appris à faire de la musique, à jouer de la musique avec d'autres. Et c'est vraiment super. C'est merveilleux de les voir évoluer au niveau de la musique, les sentir heureux à la fin d'une représentation. Ils sont fiers d'eux et moi encore plus. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment du bonheur. Je suis vraiment très contente d'être là. Moi, en plus, je n'ai jamais appris d'un instrument. Donc vraiment, le fait d'être élève avec les enfants, c'est super important aussi pour nous. Moi, je suis très fière d'être la référante de Demos pour Montigny-Bretonner.